Bonjour Marc Lipinski. Bonjour. Pouvez-vous nous donner une compétence du docteur ? Une des principales compétences, parce que lorsqu'on fait un doctorat, on en acquiert beaucoup. Une des principales compétences, c'est d'être en situation de gérer des problématiques complexes. La complexité, c'est vraiment ce qui me paraît essentiel au cours du doctorat. La ténacité aussi, parce que lorsqu'on développe un travail de thèse, on passe par des phases multiples. Une phase de découverte, une phase d'approfondissement, et des phases de doute, beaucoup de phases de doute. Donc il faut de la ténacité, mais au final, lorsqu'il y a le succès au bout, la plupart du temps il y a quand même le succès au bout, c'est la complexité qui ressort le plus, la gestion de la complexité. D'accord. Et en quoi les compétences acquises lors du doctorat vous ont aidé dans votre carrière, notamment politique ? Eh bien justement, la gestion de la complexité, c'est quelque chose qu'on a à faire dans l'ensemble des professions, mais à la plus forte raison dans le monde politique, où si l'on veut être en situation d'accomplir quelque chose, il faut gérer tout un tas d'interactions avec des gens qui sont à la fois des partenaires, des gens qui ont les mêmes idées, mais qui peuvent aussi avoir des ambitions personnelles. Et donc pour être en situation d'avoir un pouvoir et de l'exercer pour faire avancer une cause, il y a beaucoup de complexité à résoudre. D'accord. Et est-ce que vous pourriez donner un conseil pour valoriser le doctorat français ou le doctorat en général ? Eh bien en France, on a un problème avec le doctorat, c'est que justement, qui n'est pas reconnu comme une formation spécifique, qui apporte des avantages. Ça se traduit par le fait que ce n'est pas reconnu dans les conventions collectives, ce n'est pas reconnu dans la fonction publique, au-delà du master. Et donc, une des premières choses à faire pour valoriser le doctorat, c'est de le reconnaître comme une formation spécifique, qui donne des atouts supplémentaires, surtout pour affronter un monde changeant, un monde où les questions qui se posent ne sont pas les mêmes que celles qui se posaient il y a 10 ans, 50 ans, 100 ans. Et avec toute cette complexité, on a vraiment besoin de gens qui se sont coltinés avec des problèmes de recherche, des problématiques de recherche, c'est-à-dire justement avec des questions qu'il faut affronter sans qu'elles n'aient jamais été posées auparavant.